Les scénarios de la coagulation plasmatique Maintenant qu'on a revu tous les acteurs intervenant dans la coagulation plasmatique, on va passer aux scénarios. Où doit-on dire les scénarios ? Car en effet, lors de la coagulation plasmatique, deux scénarios peuvent être rencontrés. Et ceci dépend de la situation où on se trouve. Le premier scénario se présente in vitro, c'est-à-dire au laboratoire dans un tube citraté. Le deuxième scénario se voit in vivo, c'est-à-dire dans un corps humain lors d'une hémorragie. Je sais que tout ça vous paraît un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va commencer par le scénario le plus simple, c'est-à-dire le scénario in vivo. Donc la coagulation plasmatique au laboratoire peut être déclençée par deux voies bien distinctes. Ces deux voies auront le même résultat final, c'est-à-dire la transformation du fibrinogène en fibrine. La voie extrinsèque ou exogène est appelée ainsi car elle est déclenchée par un facteur tissulaire et non plasmatique. Le facteur tissulaire va se lier au facteur 7 activé et ce complexe va transformer le facteur 10. Par contre, la voie intrinsèque ou endogène est activée par des facteurs plasmatiques. La précalécriine va se transformer en calécriine qui, elle, va transformer via le kininogène au point moléculaire, le facteur 12, puis 11, puis 9, et tout ça en cascade. Ces deux voies vont se croiser dans une voie commune qui est la transformation du facteur 2 ou la prothrombine en thrombine qui, elle, ensuite transformera le fibrinogène en fibrine. Donc, la voie extrinsèque ou exogène va être explorée grâce au temps de QIC ou le TQ qui est exprimé en secondes mais peut être converti en taux de prothrombine exprimé en pourcentage. La voie intrinsèque est explorée grâce au TCA le temps de céphaline et activateur exprimé en secondes alors que le temps de trombine est exprimé en secondes et il explore la voie commune. Maintenant, on va décrire la voie exogène en plus de détails. Comme on l'a évoqué, le facteur tissulaire va déclencher cette voie. Il va se lier au facteur 7 activé grâce à des ions de calcium. Ce complexe facteur tissulaire, facteur 7 activé a la capacité de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé qui, lui, va se lier au facteur 5 puis se déposer sur un facteur 3 plaquetaire qui est tout simplement un phospholipide de la membrane cellulaire. Cette liaison est produite grâce à des pans de calcium. Ce complexe est appelé protrombinage car il est capable de transformer la protrombine en trombine. La trombine produite a la capacité de transformer le fibrinogène en une fibrine. Maintenant, regardons la voie intrinsèque qui est déclenchée soit par la pré-calécréine soit par une surface électronégative qu'on appelle le kaolin. La calécréine avec le clínogène de haut poids moléculaire va transformer le facteur 12 en 12 activé qui, à son tour, va transformer le facteur 11 en 11 activé puis le 9 en 9 activé. Le 9 activé va se lier au facteur 8 activé et se déposer encore une fois sur le facteur 3 plaquetaire en présence de calcium. Ce complexe facteur 9 activé, facteur 8 activé le facteur 3 plaquetaire et le calcium est appelé ténase. La ténase a la capacité encore une fois de transformer le facteur 10 en facteur 10 activé qui va se lier au facteur 5, le calcium et le facteur 3 plaquetaire qui vont former la protrombinage, transformer la protrombine en trombine qui, elle, transformera le fibrinogène en fibrine. Cette fibrine est au départ insoluble puis va devenir insoluble grâce au facteur 13 activé. Maintenant, voici le schéma général de l'activation de la coagulation in vitro. Vous voyez que les traces de trombine produites au départ vont servir à la transformation du fibrinogène, l'activation du facteur 5 et le facteur 8. Je rappelle que le facteur 5 et le facteur 8 sont des cofacteurs du facteur 10 et 9 respectivement. La trombine, elle a aussi la capacité d'activer le facteur 13 en 13 activé qui est le stabilisateur de la fibrine. Maintenant, il est temps de passer au deuxième scénario, c'est-à-dire in vivo, dans un corps humain lors d'une blessure et d'une hémorragie. Alors, accrochez-vous. Dans un corps humain, il n'existe pas de voie endogène et de voie exogène. Mais, par contre, il existe une initiation de la coagulation suivie d'une amplification de cette coagulation. et l'initiation de la coagulation est déclenchée grâce au facteur tissulaire qui va se lier au facteur 7 activé en présence de calcium. Et ce complexe a la capacité de transformer le facteur 10 et 9 en même temps. En fait, le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé a la capacité de chanter la voie endogène. Ce n'est pas surprenant que M. Rosenthal ait mort d'une thrombose au lieu d'une hémorragie. Et donc, il va se créer ce qu'on appelle in vivo la boucle de Jossu. Cette boucle de Jossu a pour but de produire une ténase une ténase c'est-à-dire un facteur 9 activé lié à un facteur 8 activé le tout qui repose sur une phospholipide le facteur 3 plaquettaire et des pans de calcium ainsi que la production d'une prothrombinage c'est-à-dire un facteur 10 activé facteur 5 activé facteur 3 plaquettaire et calcium. Cette prothrombinage a la capacité de transformer de la prothrombine en trombine et la trombine a plusieurs rôles. Le premier c'est de transformer le fibrinogène en fibrine puis d'activer les plaquettes vous vous rappelez lors de l'hémostase primaire lors de l'activation plaquettaire qui survient juste après l'adhésion plaquettaire elle a la capacité aussi d'activer le facteur 5 et le facteur 8 qui sont je vous rappelle des cofacteurs et non des sérines des enzymes sérines protéases. La trombine elle a aussi un autre rôle dans l'activation du facteur 13 le facteur 13 activé a la capacité de rendre cette fibrine qui est insoluble en une fibrine soluble et stable grâce à des pans d'ici le fur maintenant passons à l'amplification je rappelle que la trombine elle a une autre action et d'activer le facteur 11 enfin le facteur 11 activé mais l'amplification est surtout produite par la transformation du calécrine en pré-calécrine en calécrine grâce au quininogène de haut poids moléculaire qui lui est activé par le facteur 12 activé c'est un peu trop compliqué vous allez me dire mais cette voie ressemble très étrangement à la voie endogène donc le calécrine et le quininogène de haut poids moléculaire vont transformer le 12 en 12 activé le 12 activé transforme le 11 en 11 activé qui lui transforme le 9 en 9 activé il va se lier au facteur 8 le facteur plaquetaire et les pans de calcium donc une autre forme de ténase il existe une ténase qui est d'origine exogène et une ténase qui est d'origine endogène donc cette ténase va activer le facteur 10 le 10 activé va se lier au facteur 5 activé se reposant sur des phospholipides grâce à des pans du sucre et transformer le facteur 2 c'est à dire la protrombine en trombine et donc transformer le fibrinogène en fibrine puis le facteur 13 intervient en dernier où il va stabiliser les fibrines et les rendre insolubles maintenant parlant des inhibiteurs rappelez-vous qu'il n'y a pas que les facteurs de coagulation mais il existe des inhibiteurs des facteurs de coagulation et le premier c'est l'antitrombine comme son nom l'indique l'antitrombine a la capacité d'inhiber la trombine en se liant avec elle et donc de l'empêcher de la transformation du fibrinogène en fibrine accessoirement l'antitrombine a la capacité de d'inhiber le facteur 10 activé d'inhiber le facteur 9 activé et aussi d'inhiber le facteur 11 maintenant parlons du couple protéine S protéine C la protéine C a la capacité de d'inhiber les deux cofacteurs le 8 activé et le facteur 5 non activé mais la protéine C ne peut pas accomplir sa fonction si la protéine S est absente et donc la protéine S est un cofacteur de la protéine C et ces deux protéines je vous rappelle encore une fois sont vitamines K dépendants maintenant le TFPI ou le tissu factor protein inhibitor a la capacité d'inhiber le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé voilà là enfin j'aimerais bien vous montrer le schéma général de de la coagulation in vivo si je vous avais montré ça au début ça vous aurait fait peur c'est pour ça on divise toujours la coagulation et les moustaches en étape pour des raisons purement pédagogiques voilà et maintenant je vous prie de s'abonner d'aimer et de partager je vous remercie pour votre attention à vous à vous Sous-titrage FR ?